... Chers amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Merci donc de nous rejoindre dans Les Belles Lettres, votre magazine, qui vous amène à la découverte aujourd'hui de deux jeunes qui ont co-écrit un recueil de petits récits intitulé « Le chemin de mon école » paru aux éditions Al-Mouna en 2021. Les auteurs d'un seul recueil, qui sont nos invités aujourd'hui, s'appellent le premier, Charfadine Tahir Oumar et Issa Heri Kamis. L'ouvrage est un recueil de 108 pages, composé de 98 petits récits. C'est en effet l'histoire d'un enfant du nom Kember, qui a commencé comme enfant bouvier, avant de continuer comme élève de l'école coranique pour finir à l'école occidentale. Un parcours donc semé d'embûches qui finit par la mort de ces deux parents géniteurs à la même période. Mesdames et messieurs, je vous présente donc nos invités dans un tout petit instant. Charfadine Tahir Oumar est né le 16 avril 2002 à Amdjaras, dans la province de l'Enedi Est. Il fait ses études primaires à Amul de Farcha, puis le secondaire à Béché au lycée bilingue Mahmat Itno, où il obtient le BEF brevet d'études fondamentales et le baccalauréat série D. Charfadine Tahir Oumar se présente aujourd'hui comme un partisan de paix, du vivre ensemble, et considère la lecture et l'écriture comme un loisir. Isahiri Kamis est né le 15 mars 2002 à Amdjaras, dans la province de l'Enedi Est aussi. Il débute sa scolarité à l'école primaire Amul de Farcha. Il poursuit donc sa formation secondaire au collège adventiste du 7e jour de N'Djamena, où il obtient le brevet d'études fondamentales. Puis il continue au lycée scientifique Carmel de Rosal, avant de rejoindre Alpha 3 de Doudji-Lokar. Amoureux et passionné de la lecture, il s'intéresse aujourd'hui à l'écriture. Voilà pourquoi donc il signe avec Charfadine Tahir Oumar son premier produit, Le Chemin de mon École. Bonjour Charfadine Tahir Oumar. Bonjour. Bonjour Isahiri Kamis. Bonjour. Voilà. Bien, l'ouvrage porte deux noms. Dites-nous un peu comment vous avez géré la co-rédaction. Charfadine. Merci de nous avoir fait l'honneur sur ce plateau. La co-rédaction de ce roman, c'était un exercice très difficile. Mais nous avons réussi à surmonter, surtout avec le progrès aujourd'hui technologique qui nous facilite un peu les tâches. Nous avons commencé à co-écrire ensemble en partageant des idées, en livrant des messages et ainsi de suite nous avons commencé à ce qu'on appelle à écrire complètement le livre là et jusqu'à la publication. Bien, Monsieur Isahiri, vous voulez ajouter ? Oui, c'est par rapport au premier technique, comme il l'a si bien dit. Nous sommes dans un mot numérique, donc c'est facile de co-écrire un livre. Ok. Alors, le chemin de mon école est non seulement le titre de l'ouvrage, mais il est répété 98 fois comme titre de chaque récit qui compose le recueil. Pourquoi une telle articulation monotente ? Merci, c'est une question qui revient la plus souvent. Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé cette question. Je profite de cette même occasion pour expliquer un peu la photo du couverture. Cette photo-là, c'est nous-mêmes qui l'avions choisie et c'est pour illustrer l'histoire. C'est pour donner un avant-goût, pour donner quelques notions, quelques informations au lecteur avant qu'il parvienne à la fin de l'histoire. Nous observons sur la photo des arbres dans une apparence un peu floue et une trajectoire mal aplanie. Et donc, les arbres et les ondes d'ombre symbolisent les difficultés que rencontre le personnage principal dans son combat de survie. Ou même, peut-être que vous avez suivi dans votre lecture, celui-ci se jette dans un combat fervent. Il s'affronte à une crielle de problèmes. Et nous avons répété le chemin de mon école, c'est pour être dans le même élan. Parce que c'est la même histoire et nous n'avons pas choisi de diviser un chapitre. C'est ainsi. Ok. Bien. Monsieur Charfadine, en tant que lecteur et critique en même temps, j'ai du mal à donner un genre précis à votre ouvrage. Pouvez-vous nous aider un peu à le classer ? Je peux dire que c'est un roman parce que c'est toujours une histoire qui continue. Et comme vous le savez, un roman c'est une imagination en prose sous la forme des récits où on peut facilement peindre les passions, les mers, etc. Et là nous avons réuni toutes ces histoires-là pour raconter une chose, la réelle histoire de cette chose. Parce que, vous savez, surtout dans les villages, il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants qui sont confrontés toujours à des métiers très difficiles. Mais eux, ils arrivent à surmonter. Et donc, on peut tout simplement, quand on lit l'intégralité du livre, on peut tout simplement dire que c'est un roman. Parce que la description, l'histoire racontée, tout ça, on peut tout simplement le classer dans le genre romanesque. Ok. Alors, M. Issa, que signifie le titre de ce recueil d'histoire, de ce roman, Le chemin de mon école ? Le chemin de mon école, ça c'est le chemin qui se trace de la première vie. L'acteur peut penser que l'histoire commence d'abord à l'école, mais c'est toute une autre chose. Ça commence d'avoir du pâtirage. Le personnage principal, qui est Kembert, vient d'abord au village. Il quitte le pâtirage, il fuit son oncle pour venir au village, rejoindre sa grand-mère. On l'écrit dans une école couranique avant de rejoindre l'école française. Donc, c'est le chemin, c'est un chemin qui se trace entre ces lieux visités par le personnage principal. Donc, ce sera un peu, d'une manière ou d'une autre, ce qui signifie le titre. Oui, j'aimerais aussi dire quelque chose. Le personnage principal, c'est une personne baroudeuse. Donc, il a quitté le village. Il a quitté d'abord le pâtirage, parce qu'il était confronté par diverses difficultés. Il est encore arrivé au village et sera aussi confronté par les urlémas de Fouche Zénaise. Et aussi par des villageois qui voient en cette présence de la personne, comme une honte envers les traditions, une insulte envers les traditions. Et là, il convoque une réunion extraordinaire qui portera sur l'envoi immédiat de ces personnages-là à l'école couranique. Et de là, il va continuer jusqu'à la décision de son père de s'inscrire. Il va partir en ville, s'inscrire à l'école. Et de là, quand on lit un peu l'histoire, c'est déjà un chemin qui est tracé, un chemin miné, un chemin dangéré, mais surtout une route. Alors, vous avez aussi, je peux le dire ainsi, caché pendant longtemps l'identité de votre personnage narrateur, qui s'appelle en fait Kimber, jusqu'au 16e récit. C'est là où vous nous faites découvrir son nom. Pourquoi un tel suspens ? Comme vous le savez, la littérature, c'est quelque chose qui a été toujours caché. Et vous savez, l'inspiration, c'est aussi une chose qui n'arrive pas toujours. Et donc, nous avons préféré cacher le personnage principal. On a hésité d'avoir à donner plusieurs noms. Quand on donne, par exemple, un nom à Mahmat, on se souvient d'une personne qu'on connaît. Quand on donne un nom à Ali, on se souvient. Quand on donne un nom comme Justin, on se souvient de la personne. Donc, on a préféré garder secrètement ces personnages-là. Et après, on s'est appelé, on s'est dit, on va donner le nom Kimber, qui, pratiquement, c'est très difficile. C'est un trouvable même. Donc, on a choisi d'apparaître ces personnages-là, pour aussi donner le goût aux lecteurs et aux lectrices qui s'intéressent à ce livre-là. Parce que, quand la personne lit, il va tout simplement dire quand est-ce qu'il va découvrir le personnage principal, il va continuer encore à lire. Mais est-ce que le nom Kimber a une signification particulière ? Le nom Kimber n'a pas une signification particulière, parce que c'est une pire imagination. Ok. Bien. Le chemin de mon école, dont c'est les articulations de vos récits, les numéros 28, le numéros 29, le numéros 30 et 31, introduisent une dimension fantastique dans le recueil. Il s'agit d'une montagne mystique, d'un taureau qui devient juge. Alors, quelles fonctions accordez-vous au surnaturel dans ce recueil, monsieur Issa ? C'est un facteur de notre motivation. C'est vrai qu'on s'est inspiré d'un nombre important de choses. D'abord, le millier. Nous sommes dans une société qui donne matière à écrire. Nous parlons déjà des choses imaginaires. Donc, l'imaginaire, comment on l'appelle ? L'imaginaire joue un peu un rôle important dans la littérature. Nous avons aussi choisi pour illustrer une petite partie de notre histoire avec cela. Très bien. Alors, le taureau juge, je l'appelle ainsi, il avait une devise, c'est ce qu'on lit dans le récit. Je cite, « La justice, c'est la vie. Un enfant est un trésor à garder, corriger, orienter. Car un enfant est innocent, il a juste besoin d'une éducation. » Fin de citation. Explication de cette devise, Charpadine ? Vous savez, plusieurs enfants aujourd'hui, plusieurs parents aussi, ne savent pas comment, en quelque sorte, se comporter avec les enfants. Donc, un enfant doit être, en quelque sorte, une chose à garder, jalousement, une chose aussi à recadrer. Et donc, un enfant doit être toujours... La justice est la vie, et la justice a toujours été la vie, parce que quand il y a la justice, il y a la vie. Quand il y a la justice, il y a l'égalité. Quand il y a la justice, il y a aussi la paix. Donc, nous avons préféré choisir cette citation pour expliquer l'importance de la justice dans la société, mais aussi l'importance et la place primordiale des enfants dans la société. Et il faut... Pour bâtir une société, il faut d'avoir la justice. Bien que les humains doivent vivre dans une société basée sur les principes fondamentaux qui sont le respect, la tolérance, de vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Mais avant tout cela, il faut avoir la justice. Donc, c'est impossible. Alors, M. Charfadine, Kember, donc, votre personnage principal, a fait beaucoup face à des... à beaucoup de preuves. Quelles leçons tirer de sa vie ? Il y a plusieurs leçons à tirer sur la vie de Kember. Comme nous pouvons lire et nous pouvons remarquer, durant notre lecture, que la vie a toujours été une difficulté. La vie a toujours été une épreuve à surmonter. La vie a toujours été un terrain miné où il faut tout simplement éviter les obstacles. Donc, dans cette histoire-là, nous remarquons le courage exceptionnel de Kember. Mais aussi, nous remarquons, au-delà de ce courage-là, une sorte de motivation à continuer à se battre pour ses objectifs. Donc, Kember, c'est un personnage principal qui décide tout simplement d'évoluer, même s'il y a la présence de difficultés. Alors, son père est un militaire. Il est mort sur le champ de bataille. Et cette mort a entraîné aussi celle de sa mère à la même époque. Alors, pourquoi avez-vous préféré une fin aussi tragique ? Oui, parce que ça, c'est aussi un facteur de notre motivation. Nous nous sommes inspirés des histoires réelles qui se passent dans notre société pour écrire. Dans certaines familles, par exemple, quand un être cher mère il y a des gens qui mèrent aussi à la suite de ces décès. Donc, c'est de cela que nous nous sommes inspirés pour mettre dans les écrits et faire une histoire. Bien. Kember, il tenait beaucoup à sa maman. Il lui a même consacré une, je peux l'appeler, une prose poétique au récit numéro 87. Nous sommes à la page 98. Je vais faire lecture de ce qu'il a dit. Voilà, 98. Je ne suis pas un poète, mais je ferai l'effort pour être le Shakespeare de ta beauté, ta gentillesse et surtout ton amour envers moi. Je serai comme Simone de Beauvoir pour défendre tes droits, ton féminisme. Je serai comme Sigmund Freud pour interpréter tes rêves et répondre vite à tes besoins. Et pour finir, je serai comme Papa pour t'aimer et te faire sourire. Fin de citation. Alors, maintenant, quel est donc le message pour beaucoup d'enfants que nous connaissons qui non seulement parfois abandonnent leurs parents, mais parfois aussi mettent la main sur eux et les battent ? C'est un message très fort parce que c'est un enfant d'avoir couragé après avoir surmonté toutes les difficultés qu'il a rencontrées avec son oncle qui est fait de sa marque de fabrique un torsionnaire, une personne captive à ses besoins, esclave à ses soucis. Après avoir suivi tout cela, il a quand même le courage d'aimer sa mère. Et donc, c'est une manière de lui consoler. même s'ils sont dans une société qui les émilie, dans une société qui les met dans une classe sociale un peu faible, il a quand même le courage d'encourager sa mère et de lui prouver son amour. Et puis, par la même occasion, une chose, parce que les enfants, nous avons toujours tendance, nous les êtres humains, à considérer nos mères comme nos héroïnes. Donc, c'est en quelque sorte une prose qui est consacrée à ces personnages-là pour dicter la valeur de sa mère, mais aussi pour apprécier sa mère. Parce qu'un enfant considère sa mère comme un être surnaturel, comme un extraterrestre. Donc, il a consacré ces prose-là pour illustrer la beauté de sa mère, pour illustrer le courage de sa mère, pour illustrer la tendresse de sa mère. Très bien. Alors, M. Charfadine, dans votre bio-bibliographie, donc, que nous venons de lire, l'on note que vous êtes un partisan de paix et de vivre ensemble. En quoi votre première oeuvre, donc, le chemin de mon école, est-elle le reflet de vos aspirations ? Bien évidemment. Oui, c'est une imagination qui, en quelque sorte, dicte mes objectifs. Et vous savez, nous les jeunes, surtout la jeunesse tchadienne et la jeunesse africaine, nous devons être unis, nous devons être, en quelque sorte, des ambassadeurs de la paix, nous devons être les pasteurs, ou bien les imams pour la paix, pour l'unité entre les tchadiens, pour l'unité entre les Africains. Nous devons beaucoup plus s'intéresser aussi au sujet de vivre ensemble, à ce qui nous unit plutôt qu'à ce qui nous différencie ou à ce qui nous divise. Et donc, nous devons plutôt s'intéresser à ce qui nous fait évoluer. Et donc, soulevons surtout le tricolore, ou bien soulevons ce qui nous définit dans notre société et avançons bien dans la main pour construire cette société. Pour terminer, en tant que lecteur aussi et en même temps critique littéraire, je vous l'ai dit au départ, la portée des petits récits est un petit peu entachée par beaucoup d'incorrections d'ordre orthographique et grammatical. Comment cela est-il arrivé jusqu'à l'édition ? Eh bien, c'est une question de formation. Nous avons été sous-informés avant de déposer notre tapis à la maison d'édition. Donc, quand il y a des fautes encore dans le livre, c'est la faute de la maison d'édition parce que dans une maison d'édition, il doit y avoir un comité de lecteurs qui doit diriger, qui doit d'abord corriger les livres avant de les publier. Donc, quand il y a toujours des problèmes, quand il y a toujours des erreurs dans le livre, c'est un problème qui vient de la maison d'édition. Et encore, nous ne devons pas en quelque sorte exercer la farce d'Iriando ou bien se victimiser en disant que c'est toujours la responsabilité entière être à la maison d'édition. Donc, l'être humain n'est jamais parfait. Peut-être que nous avons aussi commis des fautes. Mais, sur l'intégralité de notre lecture, nous avons pu remarquer aussi que ce qu'on a déposé comme un fichier numérique ne comportait pas plus de fautes que ce qui a été en quelque sorte publié. Donc, il fallait beaucoup plus accorder attention particulière à certaines fautes-là. Malheureusement, sur les prochaines éditions, nous promettons en quelque sorte une amélioration. Très bien. Bien. Oui ? J'ai un petit message qui est passé à Juan. Voilà. Donc, nous sommes presque arrivés à la fin. Donc, si vous avez chacun de vous un dernier mot. Oui. Moi, personnellement, j'ai souvent l'habitude de répéter quelque chose à mes amis, à l'école, au quartier, tout comme à la maison. Je disais qu'il n'y a pas une société lorsque les citoyens ne s'aiment pas. Il faut de l'amour, de l'acceptation de l'autre. Chaque Tchadien doit vivre pour l'autre afin qu'on puisse garantir le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. C'est l'élémentaire des choses pour avancer. C'est un secret de politique. Mais quand il y a des gens qui pensent qu'il faut se venger, c'est cet esprit de vengeance et de la rancune qui favorise aujourd'hui notre désaccord, qui nous divise en deux cas. Donc, il faut que les Tchadiens dans leur ensemble comprennent que cet esprit de vengeance est en train de nous conduire à notre disparition totale. Parce que quand les gens mèrent dans les hôtes d'âge graphique, c'est nous qui mourons parce que nous sommes tous les enfants de Toumaï et ces conflits intercommunautaires-là, on doit les arrêter. Et ce n'est pas un ange qui va descendre de ciel pour les arrêter. Ces Tchadiens et même qui doivent s'attendre, qui doivent s'aimer entre les uns et les autres pour arrêter. C'est ce qu'il vient de dire, je partage entièrement sa pensée parce qu'il faut tout simplement, quand il y a des êtres humains dans la société, il faut s'accepter dans nos différences. Il y a sûrement des différences, mais il faut s'accepter pour avancer. Et il faut aussi cultiver l'amour, le vivre ensemble, l'unité entre les Tchadiens, même entre les Africains, l'unité mondiale. Donc, il faut plutôt s'intéresser à la beauté qu'à la laideur. Il faut plutôt s'intéresser à l'unité qu'à la division. Il faut plutôt s'intéresser à l'amour qu'à la haine. Donc, c'est en quelque sorte des sujets qu'il faut tout simplement cultiver dans son esprit, mais aussi exercer des campagnes de sensibilisation et autres pour informer la société que ce que nous sommes en train de faire est en train de nous détruire. Et donc, intéressons, surtout débattons-nous, intéressons-nous sur des sujets qui nous unis, intéressons-nous sur des choses qui nous unis plutôt que des choses finalement banales qui nous divisent. Votre premier ouvrage, où peut-on le trouver et à quel prix ? On peut le trouver actuellement à la maison d'édition Almona et aussi à la librairie La Source. Et le prix est fixé toujours par la maison d'édition. Le prix est fixé à 5 000 francs. 5 000 francs. Voilà. Quelle difficulté avez-vous rencontré pour éditer ce recueil ? Bon, tout simplement, nous avons écrit, nous avons présenté le livre à nos parents et puis nos parents se sont intéressés aussi sur le sujet que nous avons raconté. Et puis finalement, ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour le faire publier. Et finalement, on a rencontré des sérieux problèmes. Mais ce ne sont pas des problèmes d'ordre financier. C'est des choses en quelque sorte, le retard des publications, surtout, c'est des choses un peu inutiles en fait. Mais sinon, la publication a été abordable et nous avons pu publier sans aucun problème. comme il a si bien dit, nous avons certainement rencontré des problèmes dans le projet de notre écriture, mais ce ne sont pas des problèmes qui nous ont empêché d'arrêter le projet ou d'atteindre le but fixé. Donc, nous préférons même taire les noms. Ce sont des problèmes dans la plupart bénignes. Alors, tout de suite, nous passons à la lecture d'un extrait de cette œuvre. Monsieur Charfadine et Monsieur Issa, merci beaucoup donc d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Nous devons vous remercier et merci pour votre travail. Merci pour votre travail et c'est un travail sur vous. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Nous vous remercions infiniment, mais je rappelle simplement que nous étions en compagnie de deux jeunes, il s'agit donc de Charfadine et de Monsieur Issa qui ont co-écrit leur ouvrage, leur roman intitulé Le chemin de mon école aux éditions Al Mouna en 2021. Merci donc à vous de nous avoir prêté oreille. Restez toujours en compagnie des programmes de votre chaîne Télé-Tchad. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada